Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous l'avons préciser à vous le mieux, avec ce qu'il nous a dit, ce qu'il me plaît, ce qu'il nous a dit. inattentif à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe onze étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosterner devant moi. » « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il montrerait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » « C'est-il, 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 c'est-il. » « C'est-il, c'est-il, c'est-il. » « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. » « Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. » «quand ceci dire, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Ils disent « Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph ? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils disent « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Et lorsqu'ils l'eurent emmenés et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, « Nous lui révélâmes. » « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. « Sous-titrage MFP. » Ils dirent « Ô notre Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit « Vos âmes, plus tôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et ils lui dirigent un grand, en plus à l'amener. Et il dit « Il dit « Qu'est ce qui s'appellent à la mort de l'amène ». Et il dit « Qu'est ce qui s'appellent déjà un grand vileur. » Et il dit « Que le donneur de l'amène. » « Qu'est ce qui s'appellent qu'on a la mort de l'amène. » « Vous étiez aimer sous son cure. » « Qu'est ce qui s'appellent qu'on a sa vie ? » Et celui qui l'acheta était de l'Egypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi, avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il n'a pas à la mort. Or, celle Zulika, qui l'avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi ». Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas ». Et elle le désira. Et il leur ait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ? » Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique, à lui, est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Et quand il a vu quiconque a voulu faire du mal à ta famille, il a dit « Quelle serait la tunique est déchirée par derrière ? » « Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent La femme d'Al-Haziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Il l'a vraiment rendueux. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph ». Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble ». Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » « Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs ». Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'odiant et l'omniscient. Puis après qu'ils eurent vu l'épreuve de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux valets entrèrent avec lui en prison L'un d'eux dit Je me voyais en rêve pressant du raisin Et l'autre dit Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient Apprends-nous l'interprétation de nos rêves Nous te voyons au nombre des bienfaisants La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point dit-il Que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture Avant qu'elle ne vous arrive Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné Certes j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah Et qui nie la vie future Et j'ai déplacé la religion d'Abrahima J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi Je ne sais pas Je ne sais pas Que je ne sais pas J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. O mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ? Sous-titrage ST' 501 Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Oh mes deux compagnons de prison. L'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et il dit le « Le roi, j'ai eu seven becquels, de l'âge, j'ai eu 7 becquels, de l'âge, j'ai eu 7 becquels, Et le roi dit « En vérité, je voyais en rêve sept vaches grasses mangées par sept maigres, et sept épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Ils disent « C'est un amas de rêve, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » « Je vous en donnerai l'interprétation. » « Ô toi Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Alors Joseph dit « Vous s'aimerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. » Viendront ensuite sept années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. « Et le roi dit, Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. » Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. Puis-bieur connaît « Retourne à la suite du rêve » « Le roi dit « Retourne à la suite de sonnopers » « Retourne à l'étre d'invait « Rearne à la suite de sonnstäme » « Réadam » « É que vous arrêtez de sonnuh » « Rearne à l'étre « Rearne à la suite de sonnus » Alors le roi leur dit « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ? » Elles dirent « Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. » Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'inocente cependant pas car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Jésus dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il voulait. » Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Ils les reconnus mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres ? » Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. Ils disent « Nous essaierons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leur sac. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? » Mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus méséricordieux des miséricordieux. vous arrivez. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous ne m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me la ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, je ne l'enverrai avec vous. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par porte séparée. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, je ne l'enverrai avec vous. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, je ne l'enverrai avec vous. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, je ne l'enverrai avec vous. Etant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugée de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, Celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Puis, quand il leur eut fourni leur provision, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se retournèrent en disant, qu'avez-vous perdu ? Ils répondirent, nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui il apportera et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs ? Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils ? Ils disent, La sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. La sanction infligée à l'avenir est qu'il soit livré lui-même à l'avenir. La Lâche, nous avons fait des décisions de la vie, et de tous ceux qui ont été enseignés. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils disent « Si il a commis un vol, Un frère à lui auparavant a volé aussi. » Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Ils disent « Oh Al-Aziz ! Il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il dit « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » 15. 16. 17. 18. 129. 139. Et il est le meilleur des juges. 149. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé. Et nous n'attestons que ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Oh mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, Oh Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille. Et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes ? Il dit, c'est un frère. Ils dirent, est-ce que tu es ? Certes, tu es Joseph. Il dit, je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patiente. Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous. Et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici. Et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit, Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique, sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas ? Ils dirent, ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Et il dit, j'implorerai pour vous, il dit, j'implorerai pour vous, Et il dit, j'implorerai pour vous, Et il dit Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte ? Dis Voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. Voici ma voix. drivez Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux, la demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas ? Quand les messagers failliront, et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Merci.